Musique Le festival ressemble parfois à un conte de fées. Marine est cannoise et avait envie de faire plaisir à son oncle, cannois lui aussi, qui n'avait jamais monté les marches de la gloire. En participant à un concours organisé par la mairie, le rêve est devenu réalité. J'ai gagné un concours sur Facebook, pour le gagnant, gagner deux places en voiture officielle pour aller voir un film lors du festival de Cannes. C'est mon cadeau, c'est mon cadeau. Pourquoi est-ce que c'est un rêve pour vous de monter les marches ? Ça fait une trentaine d'années que je suis à Cannes et j'ai toujours rêvé de monter les marches et aujourd'hui, ça ne pouvait pas tomber mieux. Ce que l'on ne gagne pas sur concours, c'est l'entrée dans les cocktails et les soirées. Dès 18h, les endroits pour festoyer sont nombreux. Parmi eux, la chambre noire où des invités prestigieux se font tirer le portrait avant de déguster un cocktail sur une terrasse très animée. La direction artistique est signée par Alina Fanoukoué, qui invite parfois ses amis stars comme Aïssa Maïga à venir mixer à ses côtés. Staline a un réseau fabuleux, qui lui permet de recevoir ses amis ici. Je dirais qu'il y a deux catégories de gens. Il y a vraiment les gens qui sont là pour regarder des films et qui passent leur temps de 8h du matin jusqu'à 19h, jusqu'à la montée des marches, à visionner des films au palais. Et il y a l'autre partie qui est là, certes pour parler des films, mais aussi pour faire la fête, voir ce qui se passe, un peu regarder le monde de la nuit d'une autre façon. Après les cocktails branchés, place aux fêtes. Pour croiser les stars, il fallait se rendre à la soirée qui célébrait le cinéma français, où Tahar Rahim, Lambert Wilson, Annie Dupéret, Pierre Arditi, Sabine Azema et des dizaines d'autres stars ont fait la fête jusqu'à 2h du matin. Pas plus tard, étant donné que les plages n'ont pas l'autorisation de faire danser leurs invités jusqu'au bout de la nuit. Alors pour les plus motivés, il faut se rendre au Gotha Club. Installé au Palm Beach, à l'autre bout de la croisette, le club accueillait la star des DJ, David Guetta. L'ambiance était électrique, tout comme le Twizy dont il est l'ambassadeur. Sous-titrage Société Radio-Canada